Salutations les Watchers CSM, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du Cristal où on va aborder le sujet du roi des sauvages de War of the Visions, j'ai nommé Muraga Fenas. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Muraga Fenas est l'un des deux principaux antagonistes de la première saison de War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius. Autrefois chef de la tribu Urka, il devint par la suite roi des Fenas, étant appelé le roi des sauvages pour sa cruauté au combat. Il mène une forte offensive contre le royaume de Leonis qu'il cherche à écraser à tout prix, ce qui le met en opposition directe avec la famille royale de Leonis, notamment Mant. Muraga est un homme d'âge moyen, bronzé et musclé. Son physique, selon son artwork officiel, est presque déformé avec une taille fine mais un torse exceptionnellement grand qui se transforme en bras massifs. Il est torse nu et porte une armure dorée qui protège son ventre et des protections d'épaules dorées hérissées, certaines se ramifiant en longues cornes. Muraga porte un casque à cornes dorées et enfile une longue cape blanche avec une doublure violette, un pantalon blanc à lacets multiples ainsi que des bottes marron blindées et des gants marrons. Son arme est une hache à deux mains aussi grande que lui. Sous sa forme de bête, Muraga est une monstruosité reptilienne à la peau violette avec une tête en forme de cobra et des petits pieds. Sa tête est ornée de pointes dorées qui ressemblent presque à un trône. Ses membres ont muté en quatre grandes têtes de serpent qui s'étalent derrière sa partie inférieure et qui peuvent être utilisées pour mutiler ses ennemis et même cracher des monstres serpents. Dans sa jeunesse, Muraga s'habillait de la même manière qu'aujourd'hui. Il porte une armure plus épurée, l'équipement autour de son cou a un design plus élaboré, ses mains n'étaient pas gantées et il arborait une gamme de vêtements violets fluides avec des ornements blancs et dorés dans ses bras, sa poitrine et autour de sa taille. Il ne portait pas de casque ce qui révélait ses cheveux blancs et courts. Muraga est à la hauteur de son infamie de roi des sauvages car c'est une brute impitoyable qui prend plaisir à massacrer ses adversaires. Bien que beaucoup le considèrent comme un régent violent, il est bien plus intelligent, bien au courant de la politique et de la guerre et n'est en aucun cas une personne à sous-estimer. Arrogant et fier de sa force, il est intrépide et détruit quiconque se met en travers de son chemin et méprise généralement ses ennemis. Il est perfide et forme des alliances pour détruire ses alliés et consolider son pouvoir. Muraga est cependant capable de faire confiance et d'aimer les autres, faisant preuve de confiance en Oldoa, un parent éloigné dont il a fait l'un de ses généraux et faisant partie de sa garde royale et ayant ressenti un véritable amour non partagé envers Mélénia qui ne désirait que le pouvoir. La seule personne pour laquelle il fait preuve de respect et de loyauté est Sadali dont il craint la compétence magique et l'intelligence, obéissant à chacun de ses ordres. Muraga a une haine meurtrière envers le royaume de Léonis déterminé à détruire la famille royale. On ne sait pas si son obsession est enracinée dans la résilience de la petite nation ou si elle cache une signification plus profonde. Souffrir des défaites répétées aux mains des Léonis alimente son sentiment d'humiliation qui alimente l'armure magique que Sadali lui a donné, le rendant de plus en plus sauvage et volatile, tuant même ses propres hommes dans des accès de rage. Dans cet état, Muraga doit être dirigé avec soin vers l'objet de sa haine, Monte en particulier, qui a réussi à le battre au combat. En se transformant en monstre au sommet de la dite fureur, Muraga perd presque toute trace de raison et tout ce qui reste de son humanité, devenant un véritable monstre dans tous les sens du terme, poussé uniquement à assassiner Monte pour l'avoir défié. Muraga retrouve sa raison à l'approche de sa mort et montre un rare moment de vulnérabilité alors qu'il supplie Mélenia. Durant sa jeunesse, Muraga était tout aussi brutal et vicieux au combat, mais son langage grossier trahissait un manque d'éducation formelle. Monté sur le trône des faines à la suite du vide laissé par le souverain précédent, Muraga était le cas particulier d'un roi peu familiarisé avec les coutumes autrement attendu de quelqu'un de sa position. On laisse ainsi entendre que l'intervention de Sadali aurait pu apporter des renseignements et une logistique indispensable expliquant la loyauté de Muraga à son égard. Muraga est un combattant hors pair qu'il ne faut pas prendre à la légère. Même en sous-nombre, il arrive à se défaire de ses ennemis et il est préférable de réfléchir avant d'engager le combat contre lui. Sa force est démesurée et sous l'influence de son armure et de sa colère, il est capable de tuer Raeriu d'un seul coup sans même utiliser sa hache. Il est également très résistant et les assauts de Heldo avec son anneau ne sont pas suffisants pour le faire fléchir. Sous sa forme de bête, il démontre une grande résistance et développe des capacités comme celle de pouvoir cracher des monstres serpents dont la morsure de certains peuvent transformer leurs victimes en monstres. Il semble aussi conduit par un appétit insatiable pouvant dévorer en une seule bouchée ses ennemis. Alors qu'un conflit fait rage entre l'alliance Léonis-Ouesette et Fénès, le royaume subit une grande défaite et le roi Gardras n'ayant pas d'héritier, Fénès se retrouve brisé. Après une période de calme car ne trouvant pas d'issue, Fénès est désemparée, fait descendre de la montagne la tribu des Urcas, un peuple réputé sanguinaire et leur livre le royaume, préférant être assimilé plutôt que de perdre la guerre. Mouraga prend alors le pouvoir et devient le nouveau roi de Fénès, relançant ensuite le conflit contre Léonis. Lors d'une bataille, Mouraga croise le fer avec Eldo, roi de Léonis, mais le nouveau roi de Fénès semble inarrêtable. Avec le pouvoir combiné de l'anneau d'Eldo, de Helena et de Maëvia de Ouesette, l'alliance réussit à repousser Mouraga avec difficulté. Appuyant son emprise sur son nouveau royaume, Mouraga se fixe l'objectif de se venger de cette défaite et de prendre l'anneau avec désormais l'aide de l'église du Cristal, qui propose une alliance à Fénès. Alors que la guerre s'éternise entre Fénès et Léonis, la montée en puissance des royaumes de Randall et Heindler, ainsi que la présence de Ourn, place Fénès dans une situation délicate. Écoutant les conseils de Sadali, Mouraga décide de mettre en place un plan qui lui permettra de former une alliance avec le puissant royaume de Ourn. Cette alliance doit se conclure par le mariage de Vinera que Mouraga fait passer pour sa fille et Dario, prince de Ourn, mais également par son propre mariage avec la princesse Makali. L'intervention du royaume de Léonis relance donc une nouvelle bataille et Mouraga se retrouve de nouveau sur le front. Au milieu de la bataille avec Léonis, Mouraga fut surpris lorsque l'esper Ifrit anéantit son escadron avec un shinobi apparaissant à côté de lui pour confirmer ce qu'il avait vu. Il n'aurait dû y avoir personne à Léonis avec la capacité d'invoquer un esper indiquant que Makali était sur le champ de bataille. Il se dirigea vers le combat et anéantit un à un les soldats de Léonis qui se dressaient devant lui. Lilith de Léonis et Shuzelt de Ourn rencontrent Mouraga et l'affrontent mais ne parviennent pas à le vaincre. Ils sont sauvés par Mante et Makali et un combat s'engage entre le jeune prince de Léonis et le roi de Fennesse. Alors que Mouraga prend le dessus, c'est au tour de Shadowlings d'intervenir et d'utiliser un fumigène pour distraire Mouraga, donnant à Lilith l'opportunité de le blesser et de le faire fuir. Mouraga retrouve le roi robe de Ourn et lui affirme que des traîtres se sont alliés à Léonis, consolidant l'alliance avec le royaume de Ourn. Après que l'armée de Ourn mette la main sur le prince Sterne de Léonis, Mouraga décide de le tuer mais il est arrêté par Sadali qui souhaite exploiter la haine de Sterne contre son père. Sadali place donc Mouraga sous les ordres de Sterne et les deux se lancent donc à la poursuite du roi Eldo et du prince Mante qui font route vers Wesette pour chercher des renforts. Alors qu'il est de plus en plus poussé par une rage incontrôlable, Mouraga affronte de nouveau Mante sur les terres de Wesette et subit une première défaite démarre de ce dernier. Il est forcé de battre en retraite malgré sa rage qui devient de plus en plus incontrôlable et tue même certains de ses hommes lors de cette crise de colère. Lors de sa retraite, Mouraga apprend que l'alliance avait couruée rompue car le roi Rob a découvert que Makali était aux mains de Fenes et de l'église dans le château de Léonis. Mouraga se dirige donc vers le château de Léonis dans l'espoir de pouvoir se venger de Mante mais tombe en chemin sur Rairiu, Gargas, Dorando et Zazan qui le trahissent ainsi que l'église du Cristal. Durant le combat, Mouraga tue Rairiu faisant fuir ses compagnons et reprenant sa route vers le château des lions. Sous l'influence de son armure maudite, Mouraga perd le contrôle et finit par se changer en une bête terrifiante lorsqu'il atteint le nouveau front. Tuant et dévorant tous ses opposants, Mouraga semble inarrêtable et décime les troupes de Léonis et Ourn jusqu'à l'arrivée de Mante. Durant la bataille, Mouraga crache un serpent qui mord le roi Rob de Ourn, monte devant lui porter le coup de grâce avant qu'il ne se transforme en monstre. Alors que Mouraga tente de dévorer Kitone, cette dernière jette dans sa gueule une bombe aveuglante immobilisant Mouraga l'espace d'un instant et permet donc à Mante de trouver une ouverture qui lui permet de vaincre la bête une bonne fois pour toutes. Mouraga agonisant, Oldoa supplie Mante de ne pas l'achever tandis que Mouraga, dans un dernier soupir, appelle Mélénia sa bien-aimée. Dans une version alternative de Ardra, Mouraga rencontre un messager des dieux qui lui donne un anneau pouvant invoquer des visions et des bracelets lui conférant la jeunesse éternelle. Après la mort du roi Eldo, le royaume de Fénès et de Léonis forment une alliance dans l'idée d'unifier tout le continent pour y amener la paix. Alors que les royaumes alliés sont en campagne contre le royaume de Ourne, le prince Mante tombe sur le champ de bataille et Mouraga poursuit son unification de Ardra aux côtés du roi Stern. Pendant que Mouraga est en plein conflit avec le royaume de Randal, un autre Mante d'un autre univers arrive dans cette version de Ardra et rencontre Oldoa. Ce Mante ment à Oldoa sur ses origines et demande à Oldoa de l'amener voir Mouraga alors que ce dernier rentre dans son domaine une fois avoir vaincu les forces de Randal. Malgré qu'il est unifié Ardra, Mouraga se voyant comme l'envoyé des dieux prend la décision de traverser les océans afin de trouver un nouveau territoire à conquérir. Face à un nouveau Mante, Mouraga le fait enfermer afin que ce dernier n'influence pas le roi Stern. Mante s'échappe de sa prison avec Oldoa et elle essaie de raisonner Mouraga mais le roi de Fénès refuse d'entendre raison. Il attaque Oldoa mais Mante la protège et combat Mouraga finissant par le tuer. Mouraga est une unité de rareté UR de l'élémentaire et de job roi sauvage tandis que ses sous-job sont paladin et ninja. Il peut équiper des haches, paumes, armures et accessoires et son coup d'unité est de 80. Il peut être obtenu via les quêtes de sélection de l'élémentaire. Sa capacité maître augmente les PV maximum des alliés d'élémentaire de 10% et les attaques de terre de 15 ainsi que sa propre attaque de 20%. Il n'a pas de Limit Burst. Mouraga est un combattant physique doté d'une grande puissance et d'une grande résilience. Son job principal lui confère un style agressif et résistant étant capable d'augmenter sa puissance offensive grâce à la pénétration de la défense tout en augmentant sa propre défense. Mouraga est également capable d'infliger des debuffs magiques ou de ralentir les ennemis. En revanche, certaines des capacités de Mouraga s'accompagnent de désavantages tels qu'une diminution des soins reçus ou le fait d'être atteint de l'effet berserk. Son sous-job de ninja lui offre de la mobilité et de la vitesse. Son job ex lui offre des vastes augmentations de HP et des augmentations d'attaques et de dextérité. Sa Serpent Stance évolue en Serpent King Stance, gagnant désormais une utilisation supplémentaire et augmentant encore sa défense. Tyrannical Reeve évolue en Mad Tyrant Reeve et diminue son coût en AP. Il gagne également Skullcrusher qui inflige des dégâts, traverse les unités en ligne et peut infliger étourdissement. Son équipement associé est la Savage King Great Axe qui confère 32 en HP, 203 en attaque, 4 en critique et 25 AP de base en plus. Muraga est également un boss récurrent lors de la première saison. Il apparaît comme une unité viking d'élémentaire. Lorsqu'il est rencontré pour la première fois, il est au niveau 80, éclipsant de loin la plupart des joueurs au moment où il le rencontre, mais ses statistiques sont bien inférieures à son niveau, rendant finalement le combat équilibré. Sa forme de monstre est affrontée deux fois dans le chapitre 13 de la première saison. Il est un ennemi d'éléments ombre avec 30 000 HP et marche aux côtés de ses 4 têtes serpentines, toutes arborant 8 000 HP chacune et de même élément. Muraga résiste à tous les types d'attaques bien qu'il ait moins de résistance aux attaques tranchantes, tandis que chaque tête a une résistance différente mais sont faibles à l'élément lumière. Lors de son premier combat, il est accompagné d'archers de faines et de serpents et il faut réduire ses HP de moitié pour gagner. La deuxième fois, il est seul mais doit être complètement vaincu. Ces membres agiront généralement successivement, ce qui peut aboutir à une série de 4 attaques maximum contre une seule cible, augmentant ainsi les dégâts globaux résultant de la chaîne. Les membres peuvent endommager et affaiblir la défense ou même provoquer une paralysie. Les membres peuvent conférer une série de buffs à tous les membres, et à l'inverse, lorsque chaque tête est vaincue, les autres subissent un debuff mais gagnent également d'autres buffs pour compenser l'absence d'un autre membre. Il est également affronté dans sa version jeune à deux reprises, la première fois dans le scénario secondaire L'Eveil du Serpent et la seconde dans la saison 3 du scénario des Guerriers des Cristaux, Ashes of the Apocalypse. Muraga apparaît sur 3 atouts vision. Les 4 seigneurs de guerre, qui est un atout vision par Square Enix, de rareté MR avec un coût de 50 et qui au niveau 70 apporte 226 HP, 30 AP, 95 d'attaque, 24 de magie, augmente le taux de coût critique de 20 et augmente la limite des dégâts de glace de 1500. Hurlements raisonnants, qui est un atout vision par Square Enix, de rareté UR avec un coût de 70 et qui au niveau 99 donne 346 HP, 169 d'attaque, 10 de magie, augmente les dégâts tranchants du groupe de 35 et le taux de critique des unités terre de 25. Et pour finir Exorciste, qui est un atout vision par Gero Heart, de rareté UR avec un coût de 80 qui au niveau 99 donne 372 HP, 20 AP, 134 d'attaque, augmente la résistance aux dégâts tranchants du groupe de 35, augmente le taux de coût critique des unités de vent de 25 et augmente le taux de perçage de la défense de 12 pour les jobs maniant l'espadon uniquement et donne accès à la compétence Triple Trick qui ne peut être utilisée que par les jobs brandissant une grande épée. Voilà qui conclut cette vidéo sur Muraga Fenas, le roi des sauvages. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous croisez une montagne de muscles sur le champ de bataille, méfiez-vous, même poussé par la colère, il peut être un adversaire vraiment redoutable et il serait vraiment dommage qu'à cause de cela, vous ratiez le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada